Le tableau que vous avez sous vos yeux est un tableau d'Arthur Grimaud, qui est un peintre qui est né à Saint-Louis, qui est mort à Saint-Paul. C'est un des grands peintres réunionnais du XIXe siècle et il représente une branche de Goyave qu'il avait peinte. Ce tableau avait été peint pour le directeur du muséum de Saint-Louis de l'époque, qui s'appelait Nicolas Bréon. Il faisait partie d'une quarantaine de peintures où il y avait tous les fruits de la réunion, qui avaient tous été représentés de la même façon. On a ici l'idée d'une planche botanique, c'est-à-dire que c'est de la peinture, mais en même temps, cette peinture est là et qui s'inspire des documents scientifiques comme les planches botaniques, justement. On est là pour montrer la branche, la feuille, le fruit, le fruit vert, le fruit en train de mûrir et le fruit mûr et l'intérieur du fruit que l'on peut voir ici posé sur le bas du tableau. Donc c'est un tableau qui est un tableau à vocation scientifique, mais également à vocation picturale et décorative, dans la mesure où ils aient parti de cette grande commande qui avait été faite par Nicolas Bréon. Ce type de représentation appartient à un genre, en fait, en peinture qu'on appelle la nature morte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation de personnages, il n'y a pas de représentation de scène, il n'y a pas de représentation de scène historique, de scène religieuse, de scène mythologique. Ce n'est pas un portrait. Et donc ça appartient aux gens de la nature morte. Et on l'a effectivement regroupé dans cette partie du musée avec d'autres peintures de nature morte pour justement évoquer les cinq genres de la peinture. Pendant tout le XIXe siècle, en fait, la peinture a été organisée en cinq genres. Le premier, c'était la grande peinture, la peinture d'histoire. Le deuxième, c'était le portrait. Le troisième, c'était les scènes anecdotiques, les scènes de peinture anecdotique représentant des toutes petites scènes et paysages. Et le quatrième genre, c'est le paysage. Et enfin, le cinquième genre, c'était la nature morte. C'est aussi pour les peintres, comme c'est en règle générale très peu souvent le cas d'œuvres de commande, c'est aussi pour les peintres. Faire une nature morte, c'est l'occasion de peindre, de s'exprimer, de perfectionner son art, de perfectionner sa technique, de perfectionner sa touche, etc., en peignant justement des nature morts, des fruits, des objets, des bouquets de fleurs, des tables, etc. J'екedris. Merci.